Musique Nous sommes ici à l'Université de Liège, dans les locaux du Centre européen d'archéométrie. Le Centre européen d'archéométrie a la particularité d'étudier les matériaux du patrimoine, des objets qui sont issus de fouilles archéologiques, de collections muséales, parfois de collections privées, avec des méthodes qui, à la base, relèvent plutôt des sciences exactes, donc de la chimie, de la physique, de la biologie et de la géomatique aussi. L'archéométrie va nous servir à avoir une bien meilleure connaissance de l'ensemble des matériaux du patrimoine. On va pouvoir, grâce à ces techniques, vraiment identifier quelles ont été les recettes des artistes et des artisans anciens. On va pouvoir aussi identifier les matériaux, leur provenance, et donc retracer des réseaux d'approvisionnement. On pourra aussi avoir un constat de l'état de conservation des différents types d'objets et matériaux qu'on étudie. Pour avoir un accès à ces informations sur la matière, nous avons besoin de techniques d'imagerie, de techniques d'analyse physico-chimique, qui sont basées aussi bien sur des équipements de laboratoire, comme l'accélérateur de particules, qui est vraiment à la base du Centre européen d'archéométrie, avec ces appareils-là qu'on a commencé, mais aussi sur un développement de techniques mobiles, portables, qui permettent d'aller sur site, qui permettent d'aller dans les musées, qui permettent d'aller sur des sites archéologiques, qui permettent d'aller chez des particuliers, et donc de faire les analyses directement sur l'œuvre, directement sur l'édifice, directement sur l'objet d'art, et comme ça d'avoir un maximum d'informations sans y toucher. C'est ça aussi le leitmotiv qu'on a au Centre européen d'archéométrie, c'est vraiment d'analyser sans toucher, sans détruire, sans endommager l'œuvre, l'œuvre d'art ou l'objet archéologique. Donc nous utilisons ici un cyclotron à énergie variable. En ligne droite de ce sorti du cyclotron, nous avons un faisceau de particules à accélérer, que nous utilisons pour sonder la matière. La finalité de ce genre d'analyse est de fournir une qualification et une quantification de notre matériau, à savoir l'identification de chacun des atomes, et la quantification de chacun des atomes présents dans le matériau que nous analysons. L'implémentation de ces techniques d'analyse par faisceau d'ion dans des conditions atmosphériques, permettent de fournir une signature chimique tellement fine de notre matériau, que derrière, les archéologues, les historiens de l'art, les différentes personnes qui viennent amener des objets pour analyse, peuvent répondre à différentes questions sur les recettes de fabrication, la provenance des matières premières, d'identifier l'état de conservation de l'objet avant une éventuelle restauration. Nos projets de recherche nous donnent accès à des œuvres exceptionnelles, de premiers plans, des chefs d'œuvre. Et souvent dans ces projets, nous associons directement nos étudiants du master en archémétrie. Les étudiants peuvent vraiment être plongés au cœur de la recherche, dans des projets qui sont très très actuels, et ils vont y participer. Puis à travers leurs sujets de mémoire, ils nourrissent également la recherche du centre, puisqu'ils vont travailler sur des sujets qui leur sont propres, et ils vont pouvoir faire évoluer à la fois les méthodes, mais aussi la connaissance sur les matériaux qu'ils étudient. Le Centre européen d'archémétrie a de nombreux projets, aussi bien nationaux qu'internationaux. Je peux citer des projets avec les musées fédéraux, comme le projet FES2FES, qui s'intéresse à l'évolution de la représentation des visages, le projet sur Pôle d'Elvaux, sur Magritte. Nous avons des projets au niveau international, avec par exemple les analyses que l'on va faire tous les ans en Égypte, à Luxor, dans les tombes, ou des projets en Tunisie avec l'Institut national du patrimoine tunisien, ou des projets en Italie, à Hostie, avec notre collègue Thomas Morard de la Faculté de philosophie et lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada